E36, E46, M, non M, c'est tout le même kit. Dans ce cas-ci, les lignes sont en super bonnes conditions, mais souvent les racks commencent à avoir beaucoup d'âge, donc les lignes oxydent surtout au bout. Puis dans des cas où les voitures ont beaucoup de power, style des swaps LS ou Jay-Z, la vibration au subframe est vraiment plus grande, donc ces lignes-là ont tendance à briser. Ils ont quand même 25 ans et c'est du métal qui est un petit peu fragile. Donc d'autres ont décidé de créer un kit. C'est le même kit, mais avec des lignes en stainless flexible, puis avec des bouts swiveau. Ça permet de faciliter l'installation. Ça nous a pris quand même un petit peu de temps pour avoir la bonne combinaison fitting et lignes, parce que c'est quand même relativement compact. Ça ne paraît pas vraiment à cause que d'origine le subframe passe vraiment proche des lignes en métal. Ça fait que c'est super simple, ça prend une clé 12. Puis ce que je conseille, c'est de faire une ligne à la fois pour être sûr de pas se mêler, puisqu'il y a le côté gauche puis le côté droite du steering rack, puis le haut puis le bas ici. fait que ça prend une clé 12. de ce défilé et c'est comme ça. Donc on va mettre sur 2. Puis ce-INS. On va mettre sur 2. Il faut pas si tu veux. Il faut pas qu'il y ait sur le bilioulement. Il y a celle-là ici, donc il faut faire attention, c'est que dans ce cas-ci le O-Ring est tombé, mais il y a un petit O-Ring d'origine qui scelle ça ici. Nous autres on a choisi exactement un peu le même moyen de seal que les lignes d'origine, donc un petit disclaimer, c'est vraiment bien important de nettoyer la face du Steering Rack, parce que nous on utilise des crush-washer, la fitting banjo, puis un autre crush-washer ici. Donc on revient à l'entrée seul ici comme ça. Et ici, c'est ça, j'ai bien installé la surface, on vient installer la fitting avec un crush-washer. On le sait qu'il y a un flare, mais celui-là va sceller avec le crush-washer et donc le flare. Et voilà. Donc là, première ligne pour ça de cette façon-là. Le rating est quand même assez simple. Il faut garder ça en arrière du démenting sur le soft frame. Puis on vient... Donc c'est pas du final. On va laisser ça loose. On va installer à la prochaine. On s'assure d'avoir enlevé les deux seals. Il ne faut pas les oublier dans le fond. Et donc, même chose. On vient nettoyer la flange ici. Et même chose pour cette dirac-ci. Le rating et le crush-washer. La courte, on vient bôter le SGA ici. Et bôter ça ici. Donc ça va donner environ ça ici. Bien important. On garde ça derrière le soft frame. On fait le tour. On serre les fittings en premier. Directement sur la crémaillère. Ensuite, on vient serrer les fittings déjà ici. On va attendre de la cloquer vers le bas. Parce que sinon, ça ne passe pas sur le soft frame. Ça, ça n'a pas besoin d'être serré très fort. C'est des fittings compression. J'ai ici. J'aime bien ça garder un petit gap entre le rack. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de frottement. Ça, de la fitting, il faut essayer de la mettre avec une légère ongle. Parce que c'est la seule combinaison pour ne pas que ça passe avec le soft frame. Il est vraiment proche, proche, proche de la fitting quand c'est installé dans le châssis. Donc oui, la ligne est proche. Elle est à côté. Mais, c'est la seule option qu'on a d'être disponible. On va mettre un petit lap. Ici. Pour être sûr que les lignes restent positionnées. Et voilà. On va mettre un petit lap. Et voilà. Sous-titrage ST' 501